Cette fin d'année est aussi synonyme de grand saut, il n'a jamais été aussi proche puisque la réforme du prélèvement à la source entre en vigueur à partir du mois prochain, mesure censée nous simplifier la vie. La majorité des Français y sont d'ailleurs favorables selon les différentes enquêtes d'opinion sur le sujet. Mais à l'approche de ce grand basculement, l'inquiétude grandit aussi et les contribuables sont nombreux à se rendre dans les centres des impôts pour y poser de nombreuses questions, comme l'ont constaté Jean-Wilfrid Forkes et Bettina de Gouglielmo pour RMC. Avec sa fiche de paye du mois de novembre à la main, Michel s'est rendu au centre des impôts. Il n'a aucune mention sur le montant du prélèvement, ce qui inquiète beaucoup cet intérimaire. Je viens me renseigner pour savoir le taux de prélèvement que je devrais avoir au mois de janvier car ce n'est pas indiqué sur ma fiche de paye de novembre. Des personnels spécialement formés sont chargés de renseigner les contribuables. Clémence Roque-Dejoie est inspecteur des finances publiques. Parmi les questions qui reviennent assez souvent, celle-ci par exemple, Que se passe-t-il lorsqu'on vient de perdre son emploi ? Le but c'est de les rassurer en premier lieu et de leur dire qu'ils pourront moduler à compter du 2 janvier leur prélèvement, que leur prélèvement sera adapté à ce qu'ils toucheront, ce qu'ils gagneront tous les mois à compter du 2 janvier ou à compter de leur perte d'emploi. Dans ce centre des impôts, comme le souligne la responsable Béatrice Sioc-Zil, on privilégie l'accompagnement et l'écoute. C'est surtout les accompagner, les accompagner dans leur démarche par rapport au prélèvement à la source et répondre aux éventuelles questions. Jusqu'à la fin du mois de janvier, ce centre des impôts s'attend à un afflux de contribuables à ses guichets.